Alors aujourd'hui, c'était Bill Baud, et j'étais plus particulièrement à la recherche d'orchidées. Je suis tombé sur cette prairie là, que vous voyez à côté de moi, dans laquelle se trouvent des orquisses pyramidales. C'est cette fleur rose qui ressort bien de la végétation verte. J'ai fait donc un certain nombre de photos, et parmi celles-ci, j'ai décidé de faire des photos dans lesquelles l'orchidée émerge d'un fond flou. Le fond flou étant créé par la végétation. Et bien donc, c'est la façon dont j'ai procédé que je vais vous présenter maintenant. Pour faire ces photos, j'ai ressorti mon téléobjectif. Contrairement à la plupart des photos que l'on fait habituellement en macro, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la proxy, c'est-à-dire une distance assez proche, mais qui n'est pas vraiment de la macro, et dans laquelle on utilise la plupart du temps des objectifs qui sont adaptés à ces photos à proximité, et bien ici, j'ai utilisé mon téléobjectif pour écraser les plans, et donc accentuer le côté flou qui apparaît dans la photo. Et donc, comme j'ai utilisé le téléobjectif, et bien pour garantir une stabilité maximale, je l'ai posé sur son trépied. De ce fait, je peux utiliser des vitesses véritablement très lentes, si j'en ai besoin, sans crainte de bouger. Alors, une fois que je suis sur le site, je vais rechercher des fleurs qui dominent un peu la végétation environnante, de façon à ce qu'elle s'en détache. Ici, en ayant regardé un petit peu, enfin même pris le temps de bien regarder, j'ai choisi ces deux orchidées, ces deux orchises pyramidales, qui sont l'une contre l'autre, et qui effectivement se détachent de la végétation environnante. Ensuite, en faisant le tour de ces deux orchidées, j'ai trouvé un axe dans lequel, finalement, je n'ai pas de végétation, pas de brin d'herbe, entre ces deux orchidées et mon objectif. En revanche, j'en ai tout autour, et c'est cette végétation-là, ces brins d'herbe-là, qui m'amènent le flou. Autre chose intéressante, c'est que le premier plan est dans l'ombre, ce qui me donne une sorte de vignettage naturel au niveau de la photo. Ensuite, je peux cadrer, voilà, recadrer un petit peu, je m'accroche un petit peu. En revanche, je garde sur la gauche une orchidée qui, elle, se trouve dans le champ flou, mais qui m'amène une touche rosée intéressante. Donc, je mets mes deux fleurs nettes sur la droite, et je peux conserver un cadrage de ce type-là. On va voir, en faisant la mise au point vers l'arrière, que je n'ai pas, donc, de brin d'herbe entre mon objectif et les deux orchidées. Donc, je vais faire la mise au point vers l'arrière. Alors, il y a un petit peu de vent, donc ça bouge un petit peu. Je vois des brins d'herbe, mais, sauf quand il y a des brins qui sont sur le pourtour de mes deux orchidées, mais pas, je reviens, voilà, avec ma mise au point, mais pas pile dans l'axe de ces deux orchidées. Donc, elles sont nettes, et mon pourtour, lui, est flou. Donc, c'est bon, je peux déclencher. Au niveau de la profondeur de champ, alors, là, bien entendu, ce que je cherche, c'est une profondeur de champ minimale pour avoir ce qu'on appelle un bokeh, c'est-à-dire un arrière-plan et un premier plan les plus flou possibles. Donc, profondeur de champ minimale, je rappelle, ce sont des chiffres qui sont petits, 4, 2, 8, 2. Bon, pour moi, avec cet objectif-là, c'est 5, 6. Et puis, au niveau des ISO, et bien, en tant qu'à faire, je peux prendre, donc, une valeur faible, donc, une faible sensibilité, puisque je suis sur un pied. Donc, ma vitesse de déclenchement peut être faible, peu importe, de toute façon, avec le pied, je peux descendre au niveau de la vitesse. Donc, vitesse faible, ISO faible, et profondeur de champ faible aussi, donc, avec un chiffre qui soit autour de 4, de 8, enfin, le plus faible possible, selon mon objectif. Et il ne nous reste plus qu'à déclencher. C'est parti. Sous-titrage FR ?